Plus ça va et plus je me rends compte que pour faire une bonne vidéo, il faut que je limite la quantité de détails que je vais mettre dans celle-là. Pour faire une vidéo sur les panneaux solaires, par exemple la sonologie Playmax, il faudrait une vidéo qui dure 35 à 40 minutes et personne n'a ce type de temps ou d'attention. Salut les louloutes et bienvenue sur cette vidéo de la chaîne Studio, l'ancienne chaîne secondaire. Il faut qu'on commence à se parler franchement sur cette chaîne en réalité. Franchement et sincèrement, je déploie beaucoup d'énergie, vous l'avez vu, pour réaliser ma passion qui est de partager du contenu avec vous au quotidien sur les deux chaînes principales, entre guillemets, la chaîne verte Tech et la chaîne Orange Explorer. Et ces derniers temps, on a mis pas mal de stratégies en place depuis septembre. En réalité, je documente un petit peu tout ça et je me dis que ça peut être très intéressant de documenter tout ça et de le partager avec vous ici. Et c'est l'objectif, un des objectifs que je veux pour la chaîne Studio. Parce que si on a appelé la chaîne Studio Studio, c'était réellement pour vous expliquer et vous partager tout ce qui se passe au quotidien. Alors on va être franc et sincère sur deux sujets dès le début de cette vidéo. Le Discord aura toujours la priorité sur les stratégies mises en place au moment où elles sont réfléchies, même avant qu'elles soient mises en place. Et la chaîne Studio ne partagera que les conclusions de ces stratégies. Et le deuxième sujet sur lequel il faut qu'on soit franc et sincère, c'est que ce que je vais partager avec vous ici ne sera pas compris par tout le monde. Je suis désolé mais c'est juste la triste vérité. Et je vous donne un exemple immédiat. Quand on va parler de finances, quand je vais parler d'argent, de vente, de revente, de partenariat, il y a plein de personnes qui ne vont pas comprendre et qui vont partir réellement en mode complotiste sur la qualité des tests que je suis en capacité de proposer après. Non. Quoi qu'il en soit, la réalité de ce partage-là, c'est que je rêve de vous voir répondre dans les commentaires de la chaîne Tech ou de la chaîne Explore. Ouais mais il en a parlé sur la chaîne Studio, il a déjà expliqué ça, etc. Ça, ça serait pépite. Le jour où on arrive à ça, c'est vraiment trop cool. Mais revenons à nos moutons. Le titre de cette vidéo, c'est « Je ne peux pas tout vous dire » et je me suis rendu compte de ça au moment où j'ai fait la review de la sonologie Playmax. Je montre ça parce qu'il y a plein de panneaux solaires derrière tous ces cartons, c'est un vrai bordel. Je me suis rendu compte que j'ai dû couper beaucoup de passages que moi je trouvais intéressants de cette vidéo, tout simplement parce que sinon il n'y aurait pas eu l'attention et la rétention dans la vidéo, la rétention que j'aurais espéré. L'attention c'est la concentration, la rétention c'est le fait que vous restiez dans la vidéo. Par exemple, je n'ai pas pu vous parler de ce qui arrivera dans le dernier chapitre de cette vidéo. Donc restez bien jusqu'à la fin. Mais peu importe le sujet d'une vidéo, c'est de plus en plus souvent le cas, je dois faire attention à la quantité de données que je vais mettre dans une vidéo. J'ai souvent tendance à passer du temps sur une explication, une configuration, un déballage, parce que c'est le genre de vidéo, le genre de détail que moi j'aimerais trouver sur une vidéo. Quand tu me proposes un déballage, montre-moi réellement le déballage. Quand tu me parles d'une configuration, montre-moi la putain de configuration du début à la fin. Voir les réglages, voir si ça va être réellement compatible et intéressant pour moi. La réalité du terrain, c'est que mon audience n'attend pas ça. Alors un sous-ensemble de l'audience peut-être, mais la majorité de l'audience non, la majorité de YouTube non. Donc sans rentrer dans les statistiques, il y a quand même des gens qui me disent aujourd'hui que mes vidéos vont trop vite. Il y a des gens qui me disent que mes vidéos sont trop techniques ou trop compliquées, alors que c'est des vidéos de vulgarisation. Le problème, c'est simplement que les gens, alors les gens c'est vraiment dégueulasse à dire dans une vidéo, si vous avez un autre truc à dire à la place de les gens, les lecteurs, les abonnés, les consommateurs de vidéos, ce que vous voulez, mettez-le dans les commentaires, ça m'aidera à faire des vidéos qui soient moins condescendantes. La réalité, c'est que les gens sont de moins en moins concentrés quand ils font quelque chose. On est de moins en moins, même moins concentrés quand on fait quelque chose. On a régulièrement un téléphone, un Instagram, un message, quelque chose qui traîne à côté. Donc il y a la concentration réellement sur la vidéo, au moment où on regarde une image, est-ce qu'on fait que regarder les images parce que c'est joli ou est-ce qu'on essaye réellement de comprendre ce que dit la personne, et il y a l'attention avec le fait qu'on soit focalisé sur cette vidéo ou qu'on fasse autre chose à côté. Donc dans les vidéos, maintenant, il manque des choses, parce que si ce n'est pas immédiatement intéressant, je vous perds. Si ce n'est pas immédiatement intéressant dans les 15 à 20 secondes de début de vidéo, si je ne mets pas des plans de coupe, si je n'intéresse pas, si je ne fais pas une preview de la vidéo avant même de dire bonjour dans ma vidéo, je perds des gens. Et quand je dis je perds des gens, c'est 50% d'audience qui s'en va dans les 20 à 30 premières secondes d'une vidéo. C'est colossal. Si une vidéo dépasse les 15 à 20 minutes, le nombre de clics sur la vidéo chute lui aussi. Donc vous comprenez bien que faire une vidéo totalement détaillée sur la sonologie Playmax ou n'importe quel autre sujet, ça ne marche pas parce qu'il faudrait 40 minutes pour un panneau solaire, tout le monde s'en fout. Et alors l'idée de cette vidéo, ce n'est absolument pas de râler, c'est juste de partager, de documenter avec vous. Aujourd'hui et à partir de maintenant pour les prochaines vidéos, j'aimerais documenter ce qui se passe et partager avec vous l'envers du décor. Mais de manière franche et sincère, comme je vous l'ai dit en introduction. Aujourd'hui, je n'ai pas particulièrement de solution à ce problème. Parce que est-ce que c'est réellement un problème et est-ce que c'est à moi de le régler ? Ni l'un ni l'autre je pense. Mais un des contournements que j'ai trouvé pour avoir le maximum d'informations quand je propose du contenu quand même, c'est de faire la vidéo qui soit agréable au format YouTube en fait, réellement avec une vidéo qui va être courte, une vidéo avec des informations dès le début et beaucoup de plans de coupe, etc. Et mon côté, je vais essayer d'être le plus actif dans les commentaires pour répondre à la majorité des questions que je vais avoir dans les commentaires. Des personnes curieuses qui n'ont pas eu toutes les réponses dans la vidéo, je réponds dans les commentaires. Mais à côté de ça, l'article que je vais proposer sur locan.jp, que vous avez en description de cette vidéo, que vous avez en description de toutes les vidéos, depuis la semaine dernière, ces articles-là sont beaucoup plus étoffés. Ils passent plus régulièrement les mille mots et l'idée c'est justement d'avoir le maximum de contenu dedans, le maximum d'informations, informations qui ne sont pas toujours dans la vidéo. Et pour être franc avec vous, j'ai tourné cette vidéo ce matin avec l'iPhone à l'arrache parce que c'est le propos de la chaîne Studio, c'est de shot on iPhone et en réalité la qualité était vraiment dégueu. J'étais absolument pas satisfait avec le niveau que je veux pour du documentaire, pour de l'explication comme ce que je suis en train de faire avec vous là. Bon, tout ça pour quoi ? Tout ça pour que vous sachiez tout simplement. J'ai toujours été franc dans mon contenu, j'ai toujours partagé ce que je pensais, mais je sais aussi avec l'expérience maintenant que tout le monde n'est pas prêt à entendre ce qu'on peut penser. Donc je garde des choses pour ici et j'en garde d'autres pour le Discord exclusivement. Mais le propos de cette vidéo, ce que j'ai tourné ce matin à l'iPhone, c'était de vous parler de l'avenir des panneaux solaires que j'ai sur ma terrasse. Parce que le propos aujourd'hui c'est celui-ci, celui que tout le monde ne va pas comprendre puisqu'on va parler finance. Je voulais garder tous mes panneaux solaires au fur et à mesure qu'on m'en envoie, mais en réalité c'est ridicule. Puisqu'on va continuer de m'envoyer des panneaux solaires pour continuer de réaliser des tests sur ces panneaux solaires et que les panneaux solaires que j'ai à un instant T, plus le temps passe, moins ce sont des panneaux solaires modernes et plus ils sont obsolètes, entre guillemets, au regard de la nouvelle technologie qui arrive. Donc en fait si l'idée c'est de vivre de ma passion et de vous partager du contenu, encore une fois, autant vendre les panneaux solaires que je teste, une fois que je les ai testés, et garder pour moi un setup qui me plaît. Je le reformule, je vais avoir des panneaux solaires pour moi, mon setup solaire, qui aujourd'hui est une station Playmax et demain 2, 3, 4 stations Playmax parce que c'est réellement un produit dans lequel je crois et que je trouve génial. Donc je vais acheter des Playmax en plus pour compléter celle-là. Et de l'autre côté, j'aurai un setup de test. Donc la partie Metter France par exemple est super bien, les panneaux sont trop bien, le rapport qualité-prix est incroyable et réellement vous auriez raison d'investir là-dedans. Mais moi c'est des panneaux qu'on m'envoyait en test et en réalité si je dois comparer ça au Playmax pour mes critères, je préfère largement les Playmax parce que l'esthétique rentre vachement en ligne de compte, le pilotage aussi, tout ce que j'ai défendu en fait dans l'article sur les Playmax. Et ça tout le monde ne comprendra pas que 1, je vende des panneaux et que je gagne de l'argent en revendant des panneaux, ne comprendra pas non plus qu'on m'envoie des panneaux gratuitement, que je fasse une review dessus et que cette review soit impartiale, alors que je pense que depuis 17-18 ans j'ai largement prouvé que je pouvais dire merde qu'un produit était pourri. Et enfin, les gens auront du mal à comprendre qu'il y ait autant de turnover sur des panneaux. J'ai encore des commentaires où on me dit « mais t'as plus tes panneaux BIM ? Ah ça veut dire que les sonologies sont vachement mieux que les BIM ? Ou ça veut dire que les mateurs sont vachement mieux que les sonologies puisqu'ils sont arrivés après ? » Non, ça veut juste dire que je te fais un test. Et que mon rôle justement, c'est de tester un produit pour avoir le maximum d'informations sur Internet pour que vous puissiez faire le bon choix pour acheter votre produit en fonction de vos besoins. Et c'est justement pour ça que je râle quand les mecs ne font pas des tests suffisamment aboutis parce qu'en réalité, notre rôle, nous, de créateur de contenu et pas d'influenceur, c'est de créer du contenu le plus précis possible pour que vous puissiez choisir. On a une empreinte carbone dégueulasse, mais c'est justement pour éviter que vous, vous ayez une empreinte carbone dégueulasse. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire dans cette vidéo qui est quand même longue, mais réellement ce travail de documentation, moi il me fait kiffer. Donc la vidéo s'arrête là, les panneaux mateurs s'en vont ce soir, les panneaux play de sonologie vont également être à vendre, et je vais garder uniquement la Playmax, et demain je remplacerai ça par deux Playmax et trois Playmax, etc. Par contre, évidemment, je suis très curieux de savoir ce que vous pensez de ce type de vidéo, si c'est intéressant ou si juste c'est chiant et de la masturbation intellectuelle de mon côté, tout en étant franc et sincère évidemment. Je vous fais des grosses bises, merci à toutes et tous, et à très vite. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...